Bonjour à tous ou bonsoir à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ou cette fin d'après-midi ici même bassin labou pour parler politique dernière une droite ici même à canal austral parce que après la semaine prochaine on va passer à une vie normale une vie ordinaire mais en tout cas cette vie politique nous a plu et nous va nous plaire encore pendant toute la semaine puisque c'est une semaine complètement politique qu'on vous propose de vivre avec nous et ce soir on aura encore l'occasion le plaisir de parler politique bien sûr mais de parler département parce qu'on a avec nous Gynard Jonzot Comment il est ? Bonsoir Léla Vous voulez bien ? Micoz créole moi ? Moi aussi Micoz créole Moulal 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 Ben voilà et puis qu'on nous a dit que le 20 juin tout le monde s'est voté il scoze créole Voilà Alors 90% en tout cas Pas tout seul Pas tout seul parce qu'on a aussi Jérémie Mazout avec nous comment il est ? Oui bonsoir Jean-Côte Bonsoir ça va ça va ça va ça va Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des suppléants avec Loïc Brigitte Catronia et ensuite Mylène Malouin Malouin Oui madame Mylène Malouin Voilà voilà Pour compléter Loïc est de Jermain du Centre Voilà A Saint-André Petit bazar Et Mylène Malouin qui est de Sainte-Suzanne Jacques-Cangon Voilà ensemble pour notre territoire M'allez voir un petit coup Gynard parce que politesse oublie Jérôme Enfin nous nous tutoie nous ici Jérôme Gynard moi c'est Jean-Claude vous connaissez Enchanté Oui enchanté comme si vous ne connaissez pas moi Ensemble pour notre territoire Notre territoire de l'Est bien entendu Notre territoire du canton 4 Saint-André 1 Enfin un grand territoire quand même Parce qu'il y a beaucoup de candidats dans ce canton 4 là Voilà 9 candidats pour le canton 9 un 9 binômes 9 binômes Plus deuxième plus grand canton de la Réunion Ensemble pour notre territoire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes prêts à aller batailler corps et âme comme on dit Pour pouvoir essayer de mettre en l'air la Réunion d'un point de vue social et d'un point de vue économique ? Exactement En fait avec mon binôme monsieur Imazout Nous sommes issus d'un mouvement citoyen C'est à dire qu'au delà de tout clivage politique Nous l'est des gens du terrain Issu du milieu associatif Issu de divers horizons on va dire Et nous l'est confrontés tous les jours Aux problématiques que les familles, que les gens, que les personnes âgées, que les jeunes rencontrent Donc nous veut représenter cette population là Et donc c'est pour ça ensemble Nous l'est pour la dynamique participative Et donc ces personnes là Les venues faire remonter des Ce que j'avais dit Des autres doléances Des autres doléances tout simplement Et voilà nous nous représentent ces citoyens là Ouais 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 Et puis après Jérôme Imazout Depuis très longtemps quand même dans la politique ou non ? Un petit peu quand même Je ne suis pas né dedans mais oui un petit peu quand même On n'est pas politique on le devient On le devient à travers justement des actions qu'on mène pour aider la population justement Moi depuis tout jeune j'oeuvre Depuis tout jeune quand je dis tout jeune Depuis le collège Délégué de classe, délégué syndical par le métier Après par la suite Le milieu associatif depuis un long moment Parents d'élèves et aussi de comité de quartier aujourd'hui Ce qui nous pousse aujourd'hui à être présent par rapport à notre candidature Et justement le mouvement qu'on souhaite mettre en place demain Que ce soit pour le 20 juin et après C'est un mouvement populaire qu'on souhaiterait mettre en place avec l'ensemble de la population Bien sûr nous on fait partie du canton 4 septembre et 1 Mais on veut aller au-delà La réunion demain Demain quand on est élu On ne sera pas le conseiller départemental que du canton 4 Mais on va participer aussi aux échanges Et aux décisions qui vont être prises pour l'ensemble de la réunion Et c'est ce qui est important aujourd'hui C'est que des décisions vont être prises à notre niveau Pour l'ensemble du département Et pour l'ensemble de nos concitoyens Bien sûr Zot a décidé d'être sans étiquette Ce qui veut dire que c'est un bon point pour la suite Parce que quand on est avec une étiquette Il y a des rassemblements qui sont évidentes Par exemple lorsqu'on est de gauche On s'est réunis à gauche Lorsqu'on est de droite On se réunis à droite Au centre pourquoi pas Quand on est sans étiquette Par exemple on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit Si ce n'est à la population des gens qui ont voté pour Zot C'est vraiment une volonté D'aller sans étiquette Alors la volonté de partir sans étiquette aujourd'hui C'est qu'on voit bien Par rapport à tout ce qui se passe Sur le plan local et politique surtout Il y a tout un mariage de tout part On revoit bien que ce soit au départemental Et les régionales aujourd'hui Il y a un mélange de tout Je pense que nous avec le mouvement aujourd'hui Ce qu'on souhaite nous C'est de rassembler l'ensemble des femmes et des hommes Qui ne se retrouvent plus là-dedans aujourd'hui A travers des projets qui méritent Et nécessitent d'être portés Mais avec Moi j'appelle ça Et je ne fais que répéter C'est un grand homme Qui a oeuvré pour la réunion Qui en parlait Et ce n'est pas un gros mot ce que je veux dire C'est l'autonomie démocratique et populaire Cet homme est parti aujourd'hui Mais il a oeuvré pour la réunion Je n'ai pas cité le nom Parce que bon Tout le monde le sait Voilà Et jusqu'à aujourd'hui Quand on parle d'autonomie Les gens On peur On peur Et nous quand on dit Juste pour imager Quand on part à Carrefour par exemple Pour pas citer Bon c'est pas Que ce soit l'ancienne Le clair Partout On est libre de choisir Le produit qu'on souhaite mettre dans son chariot Donc là c'est toute l'autonomie qu'on a C'est-à-dire qu'on décide de ce qu'on veut manger aujourd'hui Et de ce qu'on ne va pas manger Donc Il ne faut pas avoir peur de ce mot Démocratique et populaire On doit être libre Et égaux en droit La liberté d'expression C'est ça qui est important aujourd'hui Et aujourd'hui quand on prend la décision De vouloir défendre une population qui est en souffrance C'est justement pas défendre ses intérêts personnels Mais c'est défendre la population Puisque aujourd'hui quand on met en place des projets pour la population C'est pas une question de s'asseoir demain au palais de la source En disant qu'on s'assoit sur les indemnités Qui sont pharaoniques Puisque je vais arriver là-dessus C'est un milliard d'euros De budget Dont 48% Qui est dédié au social Mais si on réfléchit bien C'est plus d'un million cinq cents bruts Qui sont dédiés aux indemnités des élus Aujourd'hui Mais que font-ils avec ça ? Un tiers du budget Un tiers pour le fonctionnement 30% exactement Avec 5000 employés quand même Il faut payer tous ces gens-là Mais après c'est une nécessité quand même Quand on a un département Qui doit s'occuper de toutes ces personnes Qui sont dans l'autonomie Et de tous les âges de vie Bien entendu Depuis la petite enfance Jusqu'à Jusqu'à quand personne meurt Toutes ces personnes-là Il faut les occuper Et 27 à 28% Du budget total du département Qui équivaut à 1 milliard 160 millions d'euros Et réserver à ça Ça fait pas mal Pas mal d'argent Et Zotzi dit Que pour faire en sorte De faire De faire bien ces choses-là Il faut faire Un petit peu Comme des consultations Participatives C'est-à-dire De faire en sorte Que la population Soit vraiment au courant De ce qui se passe Dans la gestion Dans le fonctionnement Et surtout Dans les dépenses du département C'est ça ? Exactement Alors oui Un des projets Qui nous portent à cœur Et qu'on souhaiterait Justement mettre en place Ces dernières années En fait On a eu Le COSPA Et les Gilets jaunes Pour ce qui concerne L'ensemble de la population Après Concernant les acteurs locaux On a eu Par exemple Les agriculteurs Les transporteurs Qui ont fait Qui ont manifesté Justement Parce qu'il y avait Forcément quelque chose Qui n'allait pas Que ce soit pour Leur activité économique Ou pour le besoin En fait De la population Avec toutes les difficultés Qu'ils rencontrent Avec leur pouvoir d'achat Ces dernières années En fin de compte Les personnes souffrent Et souffrent pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas Vraiment une réelle volonté En fait De partir justement Et de laisser Les personnes dire C'est bien beau On entend souvent Toutes les personnes dire Que oui Paris ne commande pas nous Oui Paris ne commande pas Mais sauf que Il nous dit Paris ne commande pas nous Mais il ne nous fait Pas rien En fin de compte Pour faire que Paris ne commande pas nous Du tout Demain par exemple Avec la collectivité La réunion C'est la région Et le département Doivent En fait C'est l'ensemble Des collectivités C'est à nous De porter Une seule voix Pour faire que Nous décidons Nous Comment nous allons Gérer notre pays Par exemple Si on parle de Comment on va dire Quand on parle de gérer En fait C'est des fonds Qu'il faut mettre en place Pour pouvoir en fait Justement gérer Ces problématiques là En fait Développer Ça fait depuis un long moment Je vais revenir sur Ce grand homme Qui a oeuvré On parle sur Le développement De deux grands services Qui sont L'environnement Et les services A la personne Ce sont Les métiers porteurs Aujourd'hui Quand on parle Par exemple Par rapport au département Aujourd'hui La petite enfance L'éducation Les personnes âgées Les personnes portées De handicap On a besoin de personnes Pour s'occuper de ça Bien sûr Alors la petite enfance Par exemple On prend l'exemple Il y a peut-être des parents Qui aimeraient travailler Mais comment font-ils Pour faire garder leurs enfants Il faut mettre les moyens Les moyens où Soit on doit soutenir Les personnes Qui souhaitent en fait Par exemple S'installer à leur propre compte Pour mettre en place Des foyers d'accueil Pour pouvoir accueillir Justement ses enfants L'assistance maternelle Au niveau des crèches Là ça va bientôt basculer C'est bien beau aussi D'augmenter les places Mais il n'y a pas que les places Il faut aussi recruter Deux personnes Comment on peut Une personne pour 12 Pour 12 enfants Ce n'est pas possible Oui Là Jérôme parle notamment Puisque moi je suis Décatrice de jeunes enfants En poste de direction Donc là à partir du 1er septembre Normalement les micro-crèches Comme il y avait la volonté étatique De développer les places Mais pas en créant des structures Ce qu'on a fait C'est qu'on a pris les micro-crèches Et on augmente les places Mais après voilà Ce n'est pas répondre Aux vrais besoins Qui est Comme disant en créole Boucher un trou Voilà Là il bouge un trou Parce que oui Il crée des places vraiment Oui bien sûr Et après Il ne règle pas le problème A la source Il ne règle pas le problème A la source Parce que quand on a une maman Elle est toute seule Avec ses enfants Il n'a aussi le problème du cou Certes il n'a des dispositifs Là en place Il n'a notamment Le chèque Marmaille Et ça Il n'est pas négligeable C'est une aide mensuelle Tout ça Mais voilà Il n'est pas suffisant Bien sûr Et après il n'est pas assez visible Il n'est pas assez accessible Oui oui Il y a ce mur où il y a aussi Parce qu'il faut connaître Qu'il y a le formulaire Qu'il faut le remplir Bien sûr Bien sûr Mais on revient un petit peu Sur un petit peu L'aspect global du département Et tout à l'heure Jérôme l'a dit Et si bien dire En disant que Ce n'est pas la France Qui commande à nous Parce que pour que la France Plus commande à nous Il faut que c'est l'argent De la France qui arrive Le département Majoritairement Ce n'est pas l'argent De la France qui arrive ici Parce qu'il faut savoir Que les ressources propres Du département C'est la fiscalité locale Qui a plus de 50% C'est-à-dire que C'est 1 milliard 460 millions d'euros Plus d'un demi-milliard C'est de l'argent De la fiscalité locale De la fiscalité de la Réunion Donc c'est tout à fait normal Quand on dit comme ça Qu'il faut qu'avec cet argent-là Nous puissions faire Nous ce qu'on a envie Et donc consulter la population C'est normal Puisque in fine Ça vient de l'argent C'est l'argent de la population De la population Bon après les dotations Les subventions de l'Etat C'est 32% Donc il y a aussi Un petit peu de dotations de l'Etat Mais c'est normal Après il y a les emprunts Et les avances Puis il y a les revenus du patrimoine Qui font 100% du budget de l'Etat Qu'on parle tout à l'heure Qu'il faut absolument Que le Réunionnais se prenne en main Et que nous fait Ce qu'on appelle Une consultation participative Voilà c'est ce qu'on a dit tout à l'heure Il nous revient à dire Que dans tout ce fonctionnement Du département là Il faut vraiment Qu'on remet en cause tout ça Et qu'on arrive à faire en sorte Que l'argent qui circule Est dans tous les domaines De compétences du département Soit mieux géré que ça Alors moi Ce qu'on conçoit nous par exemple Aujourd'hui par rapport à tout ça Justement par rapport aux idées De l'autonomie démocratique et populaire C'est justement en fait Dans le programme en fait On parle Ça peut paraître pharaonique Et beaucoup de personnes Vont se poser des questions Mais oui C'est bien beau de le dire Mais comment allez-vous faire Sans moyens C'est de mettre en place En fait un centre démocratique Un centre départemental Démocratique Populaire d'action sociale Expliquez-moi Parce que là On a un petit peu perdu Moi là Un centre d'action Démocratique populaire Expliquez-moi Alors c'est un centre départemental Démocratique Et populaire D'action sociale Avec une façon Une toute autre façon De pouvoir gérer C'est tout en tenant en compte Justement des problématiques C'est-à-dire qu'à la sortie Des législatives Justement Des personnes qui voulaient Se faire entendre Qui voulaient participer Justement au développement C'est les responsabiliser Et tout ça passe par justement Quand on parle de responsabiliser Par exemple nous En fait aujourd'hui Notre slogan c'est Proximité Solidarité Innovation Comment on fait ? C'est-à-dire que nous Demain élus Pourquoi déjà Pour pouvoir créer ça Pourquoi ne pas mettre 50% de ces indemnités Qui nous sont attribuées Là-bas Dans ce fonds-là Pour créer justement Ce centre départemental Démocratique Populaire d'action sociale Et en le faisant Déjà on monte A la population Qu'on est solidaires Et qu'on est en train De travailler Qu'on veut oeuvrer Pour que demain On puisse travailler Tout le monde ensemble Et mieux vivre ensemble Après pour le gérer Bien sûr on va le laisser Sur la tutelle Du département Et des agents aussi Qui y travaillent Puisqu'il faut noter aussi Que les agents Qui travaillent Que ce soit au département Ou dans les différentes Commissions d'action sociale De chaque commune C'est des agents Qui font des travaux Qui sont extraordinaires Sauf qu'ils sont peu soutenus Aussi par moments Et ils ont peut-être besoin Justement de ça Sauf que dans cette autogestion Ce que nous on aimerait Par exemple C'est que dans son conseil D'administration Ce n'est plus des élus Qui siègent aujourd'hui Ce sont des acteurs locaux Les entreprises Petites ou grandes Les bailleurs sociaux Les associations Et la population C'est là C'est comme ça Par contre Il va falloir aussi les former Puisqu'on ne peut pas Tout faire ici non plus Parce qu'il y a aussi Le côté juridique On ne peut pas dépenser N'importe quoi Ce n'est pas pour pouvoir Mettre des fonds Pour dépenser C'est un appel Et c'est un signal Que nous élus demain On ferait Pour faire avec la population Et que le département Lui aussi Injecterait justement Sur ces 48% là aussi Un budget Qui pourrait fonctionner Justement cela Mais si on va Un peu plus loin Combien de centres Intercommunales D'action sociale On a sur l'île Il n'y en a pas beaucoup Notamment dans les bassins Dans lesquels on est Il n'y en a pas Pourquoi ne pas le créer Aujourd'hui Pourquoi ne pas avoir Cette volonté là De le faire Pour créer justement Cette solidarité On a des collectivités Intercommunales Pourquoi ne pas le faire aussi Pour l'ensemble Et faire travailler ensemble Parce que bien C'est bien facile Peut-être qu'il n'y a pas Assez de liens Entre les intercommunalités La région Et le département Et j'en passe Des communes Puisque si par exemple Il n'y a pas de lien Dans tout ça Comment Parce que le président De la région N'est pas d'accord Avec le président De département Et que le président De l'intercommunalité L'autre côté Est de droite Et non pas de gauche Parce que l'autre côté Est de droite Comment on fait Pour faire avancer ça Comment on fait Pour faire en sorte Que la région avance Est-ce qu'il faudrait Que tout le monde Soit à gauche Ou est-ce qu'il faudrait Que tout le monde Soit à droite Justement Excuse-moi Alors du coup Pour le coup Non Je me fais la vocale du diable On l'a compris Oui j'ai compris C'est pour ça en fait Aujourd'hui Il faut qu'on sorte Justement de tous ces clivages Il n'y a plus De droite-gauche Aujourd'hui Il n'y a plus On voit bien Comment ça se passe Aujourd'hui Que ce soit C'est plus du copinage Par moment Pour ne pas le citer Mais c'est du copinage Et quand je dis ça Beaucoup de personnes L'entendent Quand on parle de copinage Parce que c'est un constat Aujourd'hui Et c'est justement Des points Quand on va A la rencontre De la population Où ils n'y croient plus En cette politique Ils se disent tous De cette fait BN Par cette politique Et aujourd'hui Ils n'ont plus confiance Quand on arrive Devant quelqu'un Qui nous pose Qui commence à nous poser Des questions Ben oui Demain vous êtes élu Vous n'avez pas de pouvoir Comment vous allez faire Au département C'est que ces personnes-là Réfléchissent déjà Ils voient déjà Qu'il y a des histoires Qui vont hop C'est des questions De poste Et non pas De combat C'est-à-dire Le politique Il est là Pour se servir Avant tout Que pour servir La population Peut-être pas tous Mais voilà Pas tous Non On schématise Un petit peu Heureusement Il y a des bons Heureusement Tous les autres Les bons Oui bien sûr Mais après Ce désintéressement Pour la politique Vient de là Vient quand même De là Parce que Voilà En période électorale Les discours démagogiques Les promesses Qui ne sont pas tenues Et tout ce qui devrait Et pourrait être fait Pour la population Et qui ne l'est pas Ben voilà Ça amène aujourd'hui A ce grand désintéressement Pour la politique Et c'est pour ça Ce grand désintéressement Pour la politique Passe forcément Par le fait Qu'il y a Des gens Qui ne vont plus voter Et que Le 20 juin On va arriver A un stade Où on risque D'avoir 15% 20% Et les chiffres Dissent que Si on arrive A 25% On est très bien Et où est La démocratie Là-dedans Où on va Est-ce que Ces gens-là Le fait De ne pas Venir voter Vont servir A notre démocratie Ici à la Réunion Est-ce que Ce n'est pas les mêmes Qui vont profiter De ce non Déplacement De ces gens-là Le 20 juin Parce que Le 20 juin C'est Comme Richard vient me dire Il nous reste deux minutes Donc on va arriver A la fin Merci Richard Et que le 20 juin C'est non seulement On vote pour les départementales On vote pour les régionales Mais il y a aussi La fête des pairs Qui va entrer En ligne de compte Qui va faire en sorte Que les gens Chez eux Ils vont dire Ah ouais Mais Pena à la case Pour comme ça Voter moi Mais non Il faudrait leur dire Quelque chose Pour qu'ils aillent voter Pour qu'ils viennent Le 20 juin Couler ce bulletin Dans l'urne Ben si vous permette A moi Jean-Claude Nous aimerais dire A la population Justement que Nous nous t'es Votre le changement C'est pour ça Que nous l'avons décidé D'incarner ce changement Et que Le changement Se fait uniquement Dans les urnes Alors dès le 20 juin Il faut sortir De chez soi Et aller voter Parce que Si vous ne le faites pas Rien ne changera Ouais 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 Et vous connaissez bien Que tout à l'heure Vous m'avez dit Aussi Qu'en 1946 Les femmes ont eu Le droit de vote C'est tout à fait normal Que toutes les femmes Qui nous regardent ici N'ont respect Pour toutes ces personnes De la gente féminine Qui se sont battues En 1946 Pour aller voter Pour dire Je veux voter Je veux voter Si aujourd'hui Allez 80 ans plus tard On dit On va plus voter 70 ans plus tard On dit qu'on va plus voter Et bien ça veut dire Que tout le combat De ces femmes Déjà ce barrière Je vais m'envoyer Sur Sainte Suzane Pour toutes les personnes Qui me connaissent Et même s'ils n'ont pas eu L'occasion En fait De nous découvrir Pendant ces dernières semaines c'est que le travail qu'on souhaite mener, nous, en fait, c'est avec vous. Nous, on dit ensemble nous dit, ensemble nous fait. C'est peu, mais c'est beaucoup. J'ai envie de dire aussi que le 20 décembre, c'est une date symbolique. Donc, aujourd'hui, on va voter le 20 juin. Allons faire du 20 juin de notre fête de l'abolition, de l'esclavage, qu'on fête de notre fête traditionnelle du 20 décembre. Allons faire de cette date-là du 20. Et je pense qu'il faut libérer justement tous ces esprits-là et que ces personnes-là, il faut qu'elles se déplacent. Venez voter. C'est vous le changement. Ce n'est pas nous, c'est vous. Et c'est avec vous. D'accord. Merci beaucoup, Gina Jonjo, avec Jérôme Imazout. Et puis, il y aura aussi les autres suppléants, Loïc Brigitte-Cadronia, Mylène Malouin. Ensemble pour notre territoire. Et ces territoires-là, c'est le canton 4 Saint-André I. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à Jérôme Iazout. Et nous espérons que toute la population, non pas seulement du canton 4 Saint-André I, mais en tout cas, toute la réunion sera mobilisée ce 20 juin pour aller voter. En tout cas, Nounou a fait l'effort sur Canal Austral de dire à toutes ces gens pendant plus d'un mois actuellement qu'il faut voter et qu'il faut aller voter. Et bien entendu, pour aller au deuxième toit, il faut 12,5% et nul doute. Qu'est-ce que ça va être ? On va dire que c'est tout le bien que l'on souhaite. D'accord. Et on est là pour ça aussi, justement. C'est parce qu'en fait, on sait qu'on a déjà œuvré, nous, dans le milieu social depuis déjà un long moment. Et que tout ce que l'on dit, on écrit, c'est des problématiques qui existent déjà depuis un long moment. Et pour pouvoir changer tout ça, il va falloir favoriser des dispositifs qui sont les plus importants, mais aussi innover. et ça passe par le changement. Et le changement, c'est la population qui le fait. D'accord. Ensemble pour notre territoire. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501